Les élections locales du 23 janvier prochain sont un enjeu majeur dans le paysage politique sénégalais, en particulier pour le président Macky Sall qui arrive à mi-mandat et n'a pas encore montré ses ambitions pour les présidentielles de 2024. C'est le premier depuis la réaction de Macky Sall en 2019. Il est situé à mi-chemin de son deuxième mandat, qui prendra normalement en 2024. Mais bon, on ne sait pas encore si ce sera le dernier, parce que depuis lors Macky Sall ne dit rien. Mais il faudra figurer le premier grand test avant la présidentielle. L'enjeu est national et pour cause. Toutes les alliances historiques et les partis politiques au Sénégal ont les yeux rivés vers 2024 et veulent montrer leur hégémonie sur l'opinion publique. L'opposition comme le pouvoir a en ligne de mire 2024. Parce qu'ils se disent que plus ils ont de chances de gagner, ça leur permet de dire que le pouvoir va changer de camp. Bien que l'enjeu soit national, les coalitions ne perdent pas de vue l'importance de prendre la capitale Dakar. D'ailleurs, plusieurs candidats sont en lice dans cette ville qui compte plus de 4 millions d'habitants. Les locales sont souvent une affaire de cité. C'est une affaire de cité pour moi. Et cette affaire de cité est d'abord une cuisine interne au sein des partis et des coalitions. Ça permet à beaucoup de se positionner. Mais ce scrutin aussi va laisser la part belle aux ambitions personnelles et aux luttes insétines. Ce qui va fragiliser certaines coalitions. En attendant le jour J, l'attention risque d'être à son comble dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, plusieurs émeutes ont déjà éclaté à la veille du début de la campagne pour ce scrutin.